Restez au cœur de l'actualité avec Luis Motto, en regardant l'acto du repère. Bonjour. Bonjour et bienvenue, merci de nous retrouver les amis du petit déjeuner, Sandrine. Dans ce froid glacial, David ? Personne nous avait dit qu'il ferait aussi froid. Je pense qu'il y a forcément une bonne raison pour qu'on souffre autant. Eh ben oui, oui, c'est pas le printemps encore. Et par contre, en termes de moto, c'est presque le printemps, parce qu'il y a des jolies nouveautés cette semaine. Eh oui, Royal Enfield. Eh oui, des petites comptilles. Et puis des Hawks avec Honda. La fameuse Hawke 11, celle-là nous fait vraiment de l'œil. Et puis un Scrambler chez CFMoto. C'est la mode du Scrambler, c'est-à-dire ? C'est la mode du Scrambler avec un prix accessible dans la bonne cylindrée, une 700. Non, c'est sympa. LexMoto, je ne connaissais pas. Eh ben oui, une petite marque qui vient d'Angleterre. Il y aurait même un rapport avec d'autres pays. Et enfin, quand un modèle se vend bien, il y a obligatoirement des déclinaisons avec Yamaha qui nous décline ses Ténérées. Oui, encore une énième déclinaison de la Ténérée 700. Super moto, la T7. Mais, ouais, incroyable. Mais vrai, plus. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, vous connaissez déjà les modèles de chez Royal Enfield, la Interceptor 650 et la Conti GT 650 qui ont été lancées en 2017. Superbe modèle au demeurant. Franchement, ils ont une ligne qui est superbe. Comme le dit Sandrine, il n'y a pas d'autres mots. Et presque accessible en plus. Oui. Et du coup, Royal Enfield décline ses deux modèles dans deux séries. Pas limitées pour une fois, donc c'est bien. Oui, à force de vous parler de séries limitées très chères, là, on arrive sur des séries, petites séries, mais pas limitées. Et à des prix accessibles. Merveilleux. Vous allez aimer quand même. Vous nous rabâchez quand vous parlez trop de motos trop chères, trop puissantes. Eh bien là, non, ce ne sont que presque des motos accessibles. Et donc, les modèles sont Lightning pour le modèle Interceptor et la Thunder pour le Conti GT 650. Tonnerre, éclair. Bah, elles vont aller plus vite. Rien que pour ça. Non, le moteur, il est pareil. Oh, zut. En fait, ce qui change, c'est tout l'équipement. Puisque du coup, il y a des sacoches souples, une selle double touring, une bulle courte teintée, protection moteur, un sabot moteur en alu. En fait, c'est fait pour pouvoir équiper et rouler en duo. Ce qui est une bonne idée. C'est une bonne idée, surtout pour un modèle qui n'a pas vraiment beaucoup évolué depuis 2017. On vous avait parlé de certains carénages qui pouvaient être mis dessus pour faire des versions à sa sauce, entre guillemets. Mais là, ce sont vraiment des déclinaisons supplémentaires qui apportent une touche de fantaisie ou pas, mais ou de l'accessoirisation. Et c'est bien pratique pour faire renaître un modèle, tout simplement de lui mettre plus d'accessoires, tout en bénéficiant de prix... Accessibles. Accessibles parce que, en fait, si vous additionniez le nombre ou le prix de tous les accessoires, ça vous coûterait bien plus cher que ce prix final pour ces deux modèles. En tous les cas, Royal Enfield annonce une économie de 1 200 euros si on achète justement ces séries, puisque l'intercepteur est à 7 390 euros et la compte IGT à 7 690 euros. Et puis, un petit moteur accessible sous les 47 chevaux, donc permis à 2. C'est plutôt sympa, accessible. Ben oui, encore une fois, avec des motos qui ont une vraie personnalité et qui sont hyper agréables à rouler. Et ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Et puis, en plus, il y a du chaud au niveau des coloris, puisque c'est décliné en 5 ou 7 coloris. Donc, pour une fois, ce n'est pas seulement noir ou gris. Ah oui, ça, ça change. On vous en reparlera. Vous ne savez pas de quelle marque je parle, là. Mais on vous a fait, dans les nouveautés 2023, on vous a parlé de plein de coloris, notamment dans les scooters. Ça n'a rien à voir avec la moto. Mais quand même un tout petit peu, il y a enfin des constructeurs qui se lâchent en termes de coloris et de décorations. Et oui, comme le dit Sandrine, ça change du gris, du bleu marine et du noir. Alors, il y avait une rumeur et puis un lancement à l'autre bout de la planète, à savoir au Japon. C'est le fameux modèle Honda Hawk 11, qu'on adore. Ah ben, il est juste magnifique. C'est un peu inspiré de la Triumph Speed 1200 RR. Oui. Je ne sais pas qui inspiré qui, mais en tous les cas, les deux modèles se ressemblent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, Honda est le chef des plateformes au niveau des moteurs. Et là, c'est la fameuse plateforme de la 1100, où il y a l'Africa Twin, la Rebelle et la NT1100. Et donc, il en manquait une. Eh bien, justement, un roadster un peu néo-rétro, bien aligné. Et je trouve, personnellement, qu'ils ont bien réussi le design. Autant le design sur les dernières Hornets peuvent être discutables, trop simplistes. Ou le Scrambler. Par contre, celle-là, elle nous fait vraiment, vraiment de l'œil. D'autant plus que le moteur est super sympa. Surtout, pour la Rebelle 1100, tu avais adoré l'essayer quand on avait fait notre échappée motarde à Bordeaux. Mais voilà, c'est une bonne plateforme, franchement, cette plateforme de NT1100, avec bien un moteur qui n'est plus à présenter. Et presque. Bah oui, 102 chevaux, 114 Nm, 214 kg en poids. Donc, tout à fait raisonnable, vu la puissance. Bah oui, à 1100 cm3, il y a des 800, et Dieu seul sait, si on vous parle beaucoup de poids depuis des semaines, mais il y a une tendance à avoir des 800 qui tournent à 220 kg, voire 230 kg aujourd'hui. Là, en fait, on a une 1100, moins lourde que ça. Et c'est vrai que l'Africa Twin, pour l'emmener dans les chemins, c'est sympa, mais on sort totalement de la hoque. Donc, en fait, pourquoi on vous reparle de la hoque ? C'est parce qu'on aimerait bien la voir arriver en Europe, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on avait été complètement déçus en septembre dernier, puisque là, elle était lancée au Japon au prix de 10 000 euros, et c'était point barre. Mais... Et on se disait, oh, juste au Japon, égoïste, égoïste ! Mais, en fait, on a repéré qu'il y a eu un dépôt de la part de Honda en Inde, ce qui voudrait dire qu'il voudrait quand même s'attaquer au premier marché mondial. qui a une norme B6 qui est comparable à la norme Euro 5, ce qui fait qu'on commence à se dire, ah, quand même, elle nous fait de l'œil, elle pourrait bien arriver en France. Ça, ce serait sympa. Donc, à suivre. Alors, côté Scrambler, c'est vrai qu'on vous a fait une émission spéciale Scrambler cette année, parce que c'est la tendance. Eh bien, CFMoto a décliné une version Scrambler de son modèle 700 CLX. Eh oui, la fameuse CLX, d'abord apparue en Roadster. On l'avait vu il y a quelques années, présentée en 2019. Déclinée depuis, dans plusieurs versions, un moteur issu de la KTM, donc vraiment, vraiment sympathique. Et déclinée donc en deux versions, héritage et sport en 2021. Et donc, il manquait un modèle, mais c'est un côté Scrambler. Ben voilà. Alors, c'est un bicylindre en ligne, c'est toujours le même moteur, 693 cm3, 70 chevaux, 68 Nm, 203 kg. Eh oui, ça reste presque léger. Mais, et du coup, ils ont ajusté et ajouté plein d'équipements, un embrayage anti-dribble, un accélérateur ride wide-wire, une garde au sol qui a été rehaussée de 10 mm. Ben oui, Scrambler obligé. Des jantes à rayons Pyréli Scorpion et des pneus Pyréli Scorpion rallye STR. Oui, vraiment faites pour aller éventuellement dans les chemins. Et puis, bien sûr, un guidon élargi et relevé, pareil, pour aller dans les chemins. Une bulle et des supports valises pour partir barouder un petit peu. Et ça, c'est vraiment la grosse tendance que l'on observe, notamment dans toutes les productions asiatiques. C'est plein, plein, plein d'équipements fournis d'origine et non pas en option. Et c'était l'une des grosses discussions entre la Transalpe et l'essai de la Vestrom 800, où on dit que la Vestrom 800, de base, est plus chère de 1 000 euros que la Transalpe chez Honda. Mais en fait, quand vous rajoutez ce qui est deux séries sur la Vestrom, c'est-à-dire les pare-main, le par-carter, etc., eh bien, vous vous apercevez qu'en fait, vous êtes au même prix pour les deux motos. Donc, il faut se méfier. On ne nous dit pas tout. Ben, c'est comme tout. Il faut lire les packaging et les étiquettes et les tarifs. Et en attendant, on arrive à un prix accessible, finalement, pour cette moto, encore une fois, énormément accessoirisée. Et donc, le prix est à 7 990 euros. Et à noter, ça, je crois que c'est nous, parce qu'elle garantit 5 ans. Côté outre-manche, l'ex-moto, le britannique, nous dévoile un petit roadster super sympa, le RSS 125. Qui n'a absolument rien à voir avec l'ex-Luthor. On est bien, bien, bien d'accord. Et ne confondez pas tout. Et donc, c'est un monocylindre de 125 cm3. Bien sûr, c'est de 14,2 chevaux, 11 Nm. Donc là, c'est pas mal en chevaux pour une 125. 163 kg. Ça reste lourd, mais raisonnable. Et c'est un petit modèle, franchement, néo-rétro qui a un look, je trouve, super sympa avec un petit écran TFT. Il y a toute la modernité avec un petit côté épuré et rétro qui est pas mal. Et le prix, surtout, qui défie... Presque. Presque toute concurrence. 3 799 euros. Aïe, mes oreilles. Le prix est bas, mais le bruit est fort. Elle est vraiment, vraiment très sympa. Et elle va arriver en directe confrontation, naturellement, avec une Yamaha XSR 125 qui s'est prise 500 euros depuis qu'on a fait l'essai, quand même, qui était placée à 4 599 euros et qui est désormais à 5 099 euros. Et c'est là où l'écart se creuse. Et finalement, pour une 125, avec un joli look, même si la marque n'est pas ni prestigieuse ni vendue dans beaucoup de magasins en France, ben, sale look. Et pour une 125, ben, pourquoi pas ? Et enfin, côté try, il en fallait bien un dans cette émission, c'est Yamaha qui dévoile cette semaine la Ténéré 700 Explore Edition. Alors, Explore, c'est pour aller explorer les chemins, c'est celle qui est la plus off-road, en fait. Ben, c'est tout le contraire. Ah, j'ai rien compris. Ben, je comprends que tu n'as rien compris, parce que ce n'est pas très clair. Effectivement, ce modèle-là est en fait pour explorer le monde, mais côté routier. Ben, c'est encore un problème de SUV et de SUV qui est fait pour aller dans les chemins et qui reste sur la route. Mais en tout cas, ça vous donne l'illusion que vous pouvez aller braver le monde, explorer le monde au sein d'une, en ceci dit, excellente moto. Blague à part, le CP2, il est juste top sur toute cette gamme, toute la gamme de CP2 et la plateforme de la traceur MT-07 jusqu'au T7. Par contre, ce n'est pas le prix qui grimpe ici. Enfin, s'il grimpe un peu aussi, c'est la hauteur de serre. Ah ben là, on est à 860 mm. Donc oui, c'est déjà... Oui, ça commence à faire haut. Et pourtant, elle est rabaissée, puisque justement, elle est faite pour aller sur la route. Donc la garde au sol a été rabaissée de 15 mm par rapport à la Ténéré 700 standard. Une nouvelle fourche inversée Kayaba 43 mm qui, justement, a un débattement de 190 mm au lieu de 210 mm. Idem pour l'amortisseur arrière. Ce qui fait que, donc, on n'a qu'une selle à 860. Eh ben, enfin, ça fait haut. Moi, pour mon petit gabarit, au-delà de 840 mm, déjà, je commence à crier. Donc 860, ouais, c'est haut. Et donc, pour rouler, bon, par contre, côté protection au vent, la bulle est plus haute et plus large. Et il y a aussi les supports de sacoches de série. Ce n'est pas les sacoches de série. C'est le support pour les sacoches qui est de série. Et un quickshifter pour, bien sûr, passer plus facilement les vitesses. Donc tout ça fait que le modèle arrive à 11 799 euros. Oui, ça commence à chiffrer. Mais bon, on est dans les gardes de prix de la Transalp. La Transalp est à 10 500, effectivement. Et c'est une bonne idée de Yamaha qui n'a pas sorti de nouveau vrai modèle de se dire, tiens, on fait une déclinaison avec un peu de modifications pour arriver et proposer plus de motos qui, en s'additionnant, vont peut-être bien concurrencer, mine de rien. C'est la Vestro 800 et la Transalp. Ben oui, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, pour presque finir l'émission, il y a l'essai de la semaine. C'est la fameuse Trion Street Triple 765 qui est déclinée en deux modèles, la R et la RS. Oui, voire la Moto 2. C'était ce qu'on avait pu voir au GP cet été puisqu'on vous avait présenté, on avait pris l'avion, quelle idée pour la planète, pour juste vous présenter de façon statique cette moto puisqu'il faut le rappeler, mais c'est le moteur qui est utilisé dans toutes les motos, Moto 2, quelle que soit la marque apparente que l'on retrouve. Triumph en Moto 2, c'est sympa. On va même peut-être les voir en Moto E avec la Triumph électrique. Et donc là, c'est Damien qui est parti à la fois sur route et sur circuit justement pour essayer ces deux modèles et nous ramener des superbes images et son verdict. Et oui, le comparatif entre deux modèles dont les performances n'ont presque rien à voir, vraiment arriver à pousser à autant de chevaux ces deux modèles, c'est impressionnant. L'ingénieur en chef nous avait dit non, c'était pas possible, on n'y arriverait pas. Si on est quasiment proche de performances de Moto 2 avec ses moteurs, 130 chevaux, ce qui est bien, franchement bien pour un 765 centimètres. Et la finition est toujours à hauteur de Triumph, elles sont superbes. Oui, le prix aussi. Mais voilà, rendez-vous dans ce comparatif de deux modèles ou deux déclinaisons sur le repère. Et alors côté agenda, le week-end dernier, c'était le Salon de Lyon. Qui est devenu le Salon Moto à ne pas manquer en France. Et en fait, c'est tout ce que l'on espérait du Salon de Paris qui s'est déplacé à Lyon. Bon, il n'y a pas autant de visiteurs, mais mine de rien, plus de 100 000 visiteurs pour cette édition et ce 30e anniversaire du Salon. C'est à saluer, c'était assez sympa, c'était plein, le parking était blindé. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, entre guillemets, qu'on ne vous avait pas déjà présenté au Salon Intermote ou ECMA ? Ben, c'est vrai qu'il y avait le fameux modèle BSA. Eh oui, importé par Peugeot. Nous, on avait vu en prototype à ECMA. Il y a la nouvelle chef indiane qui était aussi présentée. On vous l'a dévoilée la semaine dernière. Et Harley faisait aussi toute une présentation de motos d'exposition, notamment la moto de Bocuse. Eh oui, le chef cuisinier, le chef étoilé. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant à droite. C'est important, vous serez informés comme cela. Des prochaines émissions à retrouver tous les dimanches matin en notre compagnie et en compagnie de Sandrine, naturellement. Et tous les essais, parce que la saison, là, le planning, il est en train de très, 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 très bien se remplir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre fidélité de nous suivre. Merci pour tous vos commentaires. Et à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501